Alors les objectifs d'Erdogan étaient très clairs. L'idée c'est d'utiliser les migrants comme une monnaie d'échange, une voix de chantage, pour faire pression sur l'Union Européenne, en vérité, par rapport au dossier syrien. Puisque Erdogan est un homme très habile, capable d'être assez, avec un double discours, et même une triple action ou un triple discours. Il va voir de temps en temps Donald Trump, de temps en temps M. Poutine, et là l'Union Européenne. Il essaie de faire le plus offrant. Et la pression qu'il exerce sur Poutine, il ne peut pas lui parler comme les Européens. Poutine est beaucoup plus dur. Donc il est obligé avec Poutine d'avoir un discours beaucoup plus respectueux et un peu plus apparemment, en apparence amical, même si en réalité ce n'est pas les mêmes intérêts. Avec M. Trump, il est obligé aussi de faire attention. Parce que c'est une grande puissance. D'ailleurs, les bateaux militaires turcs n'ont jamais menacé les compagnies pétrolières américaines à Chypre. Par contre, elles ont menacé les compagnies françaises et italiennes. Erdogan sait très bien qu'il peut plus facilement menacer les Européens que les Russes ou les Américains. Et en ce qui concerne la Syrie, Erdogan voit que le régime syrien progresse avec l'appui de son partenaire russe. Il est très déçu, Erdogan. Et il se dit « quand les Russes ne vont pas aussi loin que je veux en Syrie, je vais voir l'OTAN, je vais voir les Européens ». Et comme les Européens ne bougeaient pas, étaient très prudents, il a dit « je vais les forcer à m'aider en Syrie pour qu'ils plaident en faveur d'une enclave turque dans le nord-ouest de la Syrie, où je vais pouvoir mettre des islamistes arabes et des réfugiés syriens, mais aussi aider des milices, des milices kurdes qui vont pouvoir tranquillement massacrer les Kurdes ». C'est important de rappeler ça. Et pour faire plier les Européens, Erdogan, il est très fort avec les faibles. Il sait que les faibles comprennent les rapports de force. Il a fait comme avec Chypre, lorsqu'il a envoyé son armée menacer les compagnies pétrolières et gazières. Avec les Européens, il a dit « je vais vous submerger de migrants ». D'ailleurs, il a exagéré les chiffres pour leur faire peur, parce que les Européens n'ont pas uniquement peur des migrants. Les Européens ont peur que l'Europe devienne populiste, comme Viktor Orban, comme Salvini. Et l'Europe a très peur que les populistes soient aidés par la Russie, parce que l'idée de l'Union Européenne et de l'OTAN et des Occidentaux, c'est que s'il y a beaucoup de nationalistes et de populistes en Europe, ils seront probablement plus proches de la Russie. Donc Erdogan est très malin, il joue sur aussi la mauvaise conscience des Européens, qui sont très culpabilisés à cause du passé colonial. Erdogan d'ailleurs un jour a dit « les Européens nous laisseront rentrer dans l'Europe uniquement pour se donner bonne conscience, pour prouver qu'ils ne sont pas racistes envers les Turcs et les Musulmans ». Donc Erdogan est conscient de cette faiblesse psychologique des Européens, qui ont honte, qui ont peur, qui n'ont pas véritablement d'armée, qui sont protégés par l'OTAN, qui n'est pas européen. L'OTAN s'est commandée en fait par les Américains, même si l'OTAN a son siège à Bruxelles. Et donc ça a marché, ce chantage sur les migrants, qui a fait très peur aux Européens, qui avaient peur que ça fasse monter les populistes. Immédiatement, quelques jours après l'ouverture des frontières vers la Grèce, qu'est-ce qui s'est passé ? Le chef de la diplomatie européenne a été voir Erdogan. Bien entendu, le président de l'Union européenne est allé voir Erdogan. Et Erdogan a été reçu comme un grand chef d'État à Bruxelles, par la présidente de la Commission et encore une fois aussi M. Michel, le président de l'Union européenne. Et donc on est allé le voir, il a été reçu comme un grand chef d'État à Bruxelles. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le premier jour de l'ouverture des frontières, on a débloqué 170 millions d'euros. Et le troisième jour, on a débloqué 500 millions d'euros. Finalement, le langage de la force, de la menace marche quand les Européens ne payent plus assez, parce qu'en fait, ils ont déjà payé beaucoup d'argent. Les Européens ont promis 6 milliards et déjà presque 5 milliards ont été utilisés. Mais ça ne suffit pas. Erdogan fait, comme jadis, d'autres chefs d'État des pays nord-africains. Il demande toujours, Kadhafi faisait ça pendant très longtemps, il demande plus d'argent pour contrôler les frontières. Mais à la différence de Kadhafi, il ne tient pas parole. Quand Kadhafi recevait des milliards de l'Italie, Kadhafi bloquait totalement les migrants. Erdogan, c'est Kadhafi, mais en pire. Il bloque les migrants quelques temps et tout à coup, il demande d'augmenter la facture. Et c'est ce qui s'est passé récemment. Erdogan est en train d'obtenir plus d'argent pour aider à nourrir et à loger les migrants turcs, les migrants arabes, syriens, mais aussi les migrants afghans, africains. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que des Syriens en Turquie. La Turquie a fait exprès d'accueillir plein de migrants pour avoir un objet de chantage vis-à-vis des Européens et obtenir en échange de l'argent. Mais revenons à la véritable raison. L'idée, c'est d'obliger les Européens qui ont peur d'être submergés par les migrants et qui ont peur du populisme. Les Européens vont en échange dire qu'ils vont aider à une solution en Syrie favorable aux Turcs. Alors, il est clair que la politique d'Erdogan dépasse clairement les limites de ce qui est acceptable. J'en ai parlé avec l'ancien ministre de la Défense grec, Kamenos, récemment, mais aussi avec les ambassadeurs de Chypre et de Grèce et des diplomates français et aussi des hauts fonctionnaires européens. Tout le monde est très inquiet de cet activisme turc qui est fondé en plus sur la désinformation. Quand les Turcs accusent les Grecs d'avoir tiré à balle réelle sur les migrants syriens, c'est faux. Et par contre, ce qui est vrai, beaucoup de services de renseignement occidentaux, mais aussi grecs, bien entendu, et chypriotes, qui sont les plus menacés, les services de renseignement grecs ont constaté que des bateaux, pardon, des bus entiers sont affrétés par des ONG, des organisations non gouvernementales qui sont en fait financées par des grands oligarques turcs proches d'Erdogan ou parfois carrément par les services secrets turcs. Et on envoie, on force parfois même de manière violente, parfois même en les menaçant, parfois même en les frappant, on pousse des migrants qui ne sont pas que des Syriens. Il y a même une majorité de non-syriens et on les force à aller vers la Grèce. et des agitateurs turcs se mêlent aux migrants pour provoquer des altercations, envoyer des cocktails monotophes, des bombes lacrymogènes, des pierres, parfois des saccages de la véritable violence pour essayer de pousser les Grecs à faire des erreurs. L'idée, c'est en agressant les Grecs à la frontière avec des projectiles, des bombes lacrymogènes, des cocktails monotophes, l'idée, c'est espérer que les Grecs vont répondre à balles réelles. Ce qui ne s'est pas passé. Mais la Turquie a accusé la Grèce de violer les droits humains et de tirer sur les réfugiés qui, en fait, ont été envoyés exprès par Erdogan. Ça rappelle la stratégie des amis de M. Erdogan, les terroristes du Hamas ou les terroristes syriens, islamistes, qui mettent souvent leurs enfants exprès en première ligne en espérant qu'ils soient tués pour ensuite accuser le méchant d'avoir tué. Donc, c'est une technique typique des islamistes et des provocateurs qui veulent pousser l'ennemi à l'erreur. Mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, l'Union européenne, qui a quand même beaucoup d'informations, il y a aussi un service à action extérieure à l'Union européenne qui est composé aussi de militaires de plusieurs pays qui ont des renseignements tout à fait fiables. et on sait que la Turquie ment, elle pratique un mensonge d'État, une propagande qui est scandaleuse parce que la Turquie fait partie de l'OTAN, elle est candidate à l'Union européenne, il y a des négociations en vue de l'adhésion. La Turquie, normalement, se présente comme un allié de l'Occident et de l'Union européenne. La Turquie a reçu des millions au titre de la préadhésion par l'Union européenne et elle remercie les Occidentaux dont elle est soi-disant l'allié en les accusant des pires choses. Et souvent, en France, on critique la Russie qu'on assimile toujours à l'Union soviétique en parlant de propagande et de disinformatia. Mais en réalité, aujourd'hui, la Turquie va beaucoup plus loin et bizarrement, les Européens sont beaucoup plus tolérants envers la Turquie qui se comporte comme un véritable ennemi aujourd'hui. Je rappelle que la Turquie menace militairement Chypre régulièrement. Elle viole l'espace maritime et aérien tous les jours des îles grecques en Mérégé. Donc la Turquie viole la souveraineté et menace militairement deux pays de l'Union européenne. Elle occupe même le nord de Chypre illégalement. Ça a toujours été condamné par les Nations unies. Et ce pays se permet de donner des morales de droit de l'homme alors qu'il viole le droit international et le droit européen et qu'il trahit ses partenaires de l'OTAN en aidant notamment des djihadistes un peu partout à Gaza avec le Hamas mais aussi bien sûr en Syrie contre ses propres alliés d'ailleurs iraniens et russes. En gros, Erdogan est très fort. Il trahit tout le monde. Il trahit à la fois ses partenaires européens et ses partenaires américains puisqu'il attaque les Kurdes qui sont aidés par les Américains contre Daesh et il attaque même des forces syriennes qui pourtant sont protégées par son allié russe. On peut dire que la Turquie aujourd'hui trahit tous ses partenaires. Je ne crois pas une seconde que la grande majorité des migrants, d'ailleurs migrants ou réfugiés souvent, c'est un mot exagéré puisque c'est souvent tout simplement des illégaux qui ne sont même pas des réfugiés politiques puisqu'on a fait des calculs. J'en parlais avec des hauts fonctionnaires européens. On pense que pas plus que 10% des gens qui aujourd'hui menacent les îles grecques et la frontière où M. Erdogan avec ses agitateurs pousse des gens vers l'Europe, on pense que maximum 10% sont de véritables demandeurs d'asile syriens et d'ailleurs parmi les syriens on a une majorité d'islamistes. Par contre, tout le reste ce sont beaucoup d'Afghans, beaucoup d'Africains, beaucoup de gens d'Asie centrale, beaucoup de gens d'Afrique du Nord, d'Afrique noire. En fait, on a très peu de réfugiés syriens donc c'est une propagande d'État absolument étonnante, scandaleuse d'un point de vue d'un allié parce que la Turquie reste un allié européen. On aimerait quand même que la Turquie soit un peu plus raisonnable. En tout cas, elle ne se comporte pas comme un allié ni des Européens, ni de l'OTAN, ni des Américains, ni même des Russes car, je le répète, la Turquie viole aussi les accords qui ont été négociés à Sochi et à Astana avec ses propres alliés ou plutôt partenaires dans le cadre du règlement du conflit syrien. On a l'impression en fait que M. Erdogan veut surtout par le chantage migratoire, par les pressions qu'il exerce sur les uns et sur les autres. Il veut surtout, et là c'est logique d'un point de vue turc, il veut combattre les Kurdes. Son seul ennemi, ce ne sont pas les islamistes, ce ne sont pas Daesh, ce n'est même pas Al-Qaïda. Al-Qaïda aujourd'hui se cache dans le groupe HTS, Hayat Tahrir El-Sham, et la coalition du HTS est en fait 20 000 combattants anciennement d'Al-Qaïda. Ce sont des djihadistes purs et durs liés à Al-Qaïda. Plutôt que d'aider son partenaire russe et la Syrie à combattre les djihadistes, aujourd'hui, par haine des Kurdes, la Turquie aide des djihadistes et c'est pour ça qu'il y a eu des morts. Quand ces Turcs ont trouvé la mort bombardée par l'aviation syrienne, ils étaient en fait en train d'aider des djihadistes du HTS qui est le nouveau nom en fait de Al-Nasra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie. Sous-titrage ST' 501